Avant la petite démonstration, Grand Lille TV a décidé de s'associer à cette 23ème édition de la semaine du goût et vous apporter un peu de sourire sur votre table. On sait qu'avec la petite grisaille automnale dans les prévisions météo que vous avez dû voir, on va vous apporter un peu de sourire. En partenariat avec la CCI Grand Lille, 25 restaurateurs de Lille Métropole se sont associés à cet événement et proposer toute la semaine un menu qui leur sont très particuliers. Aujourd'hui nous sommes au Colisée à Lambersart, un restaurant tenu par Benjamin Bajeux. Avant de passer à table, tout d'abord Benjamin Bajeux, chef cuisinier ici avec et c'est le feu un peu derrière. Qu'est-ce qu'on peut y manger ici au Colisée et Benjamin Bajeux, qui êtes-vous ? Benjamin Bajeux, 32 ans, j'ai repris le Colisée il y a 6 ans, j'ai fait des études gastronomiques, j'ai des parents restaurateurs à la Barata Tourpoint aussi et puis j'aime la gastronomie. On y mange de 22 euros à ce qu'on veut, on y mange aussi bien du cabio, de la Dora, des choses très simples mais produits frais, jusqu'à la truffe, jusqu'au caviar. Je pratique toutes sortes de gastronomie, j'adore ça. Et on essaye de faire redécouvrir le produit frais au client, chose qui se perd un petit peu aujourd'hui. Direction la table, derrière Mathilde Despinaz, on va passer à table et découvrir ce magnifique menu que propose Benjamin Bajeux. Un menu qu'on peut voir un peu simple, une petite présentation de ces trois plats. On a essayé de mettre en avant le poisson. J'ai retravaillé les crevisses dans l'entrée avec un canéoni, pâte fraîche, fenouil mariné, huile d'olive, citron. On mange 50% avec les yeux et 50% avec la bouche. Donc moi j'aime beaucoup décorer mes assiettes. Ensuite en plat devant vous, on a fait un duo de cabio et d'orade royale avec petits légumes, risotto et un petit jus aux agrumes pour remonter le goût de tout ça. J'aime beaucoup le mélange sucré-salé. Et pour finir, on a fait un entremet amandes, bananes vertes, bananes fraîches et un petit chocolat chaud qu'on vient verser par-dessus avec un peu de sucre pétillant. Tout ça a l'air bien sûr d'être très appétissant. Donc c'est un menu proposé à la semaine ? Tout à fait. Donc c'est un menu qui est à 40 euros avec deux verres de vin en plus qui s'accompagne parfaitement avec l'entrée et le plat. Et on a fait donc 50% pour les étudiants à 20 euros pour qu'ils puissent découvrir une gastronomie comme ça. J'espère que ça leur fera changer un petit peu de ce qu'ils mangent d'habitude. Mais pour 20 euros, j'estime que le rapport qualité-prix est excellent comme pour 40 euros aussi pour nos clients habituels. Ils voient qu'on a fait vraiment un effort, entre guillemets un duo de poissons, chose qui n'est pas tout le temps dans les assiettes ou alors pâtes fraîches, cannellonies, du produit frais, que du produit frais. On voit bien sûr beaucoup d'émissions en ce moment sur le culinaire, sur des recettes. Et on voit que le dressage aussi est important. Ici au Colisée, Benjamin Bageux, vous êtes très attaché à ce dressage. Comme vous disiez avec ce petit hangry en ce moment, quand on a une assiette assez fade ou très simplifiée. Moi, je n'aime pas ça. Donc, j'aime beaucoup travailler avec l'œil. Aujourd'hui, ça remet un peu de gaieté au client. Juste déjà d'avoir une belle présentation, ça donne envie de manger. Et après, le produit frais fait le reste dans l'assiette. Et c'est quand même très intéressant. Voilà, écoutez, nous, on va passer à table. Et puis, on vous propose de découvrir, et dans notre petite rubrique, ça sera à chaque fois ça, le caméraman, qui est donc la Mathilde Espinas, a filmé une petite recette. Vous, vous avez choisi l'entrée. Tout à fait. Voilà. C'est une recette qui a du travail dessus. Qui a du travail dessus, très bien. Et donc, c'est un reportage sur cette recette, qui est un reportage de Mathilde Espinas. Et je vous le conseille à dévorer sans modération. Et nous, on mange. Bon appétit. Bon appétit, on mange. Merci. On blanchit la roquette pour faire la pâte de cannelloni. Une fois que ça, c'est fait, on va mixer très finement la roquette pour qu'elle s'incorpore dans la pâte. Ensuite, on va mettre un œuf et trois jaunes. Voilà. Et là, on doit avoir une pâte un peu sèche, comme ça, mais qui tient. Je la mets dans un papier film et je vais la former au papier film. On prend les écrevisses. On va les hacher grossièrement. Ensuite, on va prendre quatre variétés d'herbes différentes. Donc, un petit peu d'aneth, un petit peu de cerfeuil. On va ciseler un peu de ciboulette. Donc, on mélange aux écrevisses. On va farcir le cannelloni. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les rouler avec le papier film. Donc, on met le fenouil mariné au fond de l'assiette. Et donc, je vous présente le cannelloni d'écrevisses avec son fenouil mariné à cru et une petite roquette. Bon appétit. Bon appétit.